Des rayons clairsemés et parfois presque vides. Plus assez de plats préparés, de salades, de sandwiches. Ces photos ont été prises cet après-midi dans un supermarché Marks & Spencer de Paris. Voilà les conséquences du Brexit qui paralyse la chaîne d'approvisionnement depuis le Royaume-Uni à tel point que le géant anglais capitule. 11 magasins vont fermer à Paris et en proche banlieue sur 20 dans l'Hexagone. Une centaine d'emplois menacés et des clients déçus. C'est bien dommage parce que c'est un magasin qui avait des très très bons produits. J'avais déjà constaté qu'effectivement depuis quelques mois déjà, les rayons étaient peu achalandés et qu'un certain nombre de denrées avaient totalement disparu malheureusement. Sur Twitter, réaction ironique de Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux affaires européennes. Merci le Brexit. Le transport est en effet plus long depuis ouvert le Royaume-Uni. Contrôle douanier, sanitaire, un problème majeur pour la livraison des produits frais ou réfrigérés. Dans ses magasins en République tchèque, Marks & Spencer a décidé de ne miser que sur le surgelé, plus résistant au long voyage. Mais cette option n'a pas été retenue pour la France. Toute la grande distribution britannique souffre. Elle est aussi frappée par une pénurie de main-d'oeuvre européenne. Cela pourrait prendre encore 12 à 18 mois pour que ces problèmes d'approvisionnement soient résolus. Il y a énormément de perturbations liées au Brexit et en même temps énormément de perturbations liées à la pandémie de Covid-19. En France, Marks & Spencer ne conserve que ses magasins dans les gares et les aéroports. L'entreprise avait déjà supprimé l'an dernier 7000 emplois dans le monde à cause de la crise sanitaire et d'un déclin du groupe depuis plusieurs années. Sous-titrage ST' 501